... Bonjour, je m'appelle Axelle Montigny, je suis étudiante Erasmus française et nous sommes ici à Lisbonne, capitale du Portugal, pays qui est rentré dans l'Union Européenne il y a une vingtaine d'années. On sait que l'Union Européenne a décidé de s'intéresser aux énergies renouvelables et d'investir massivement dans ce domaine. Donc je me suis demandé si les Portugais ici se sentaient concernés par ce sujet, étant donné qu'ils ont une situation géographique idéale avec des centaines de kilomètres de côte et un ensoleillement très important. Donc on va aller leur poser la question. Sous-titrage ST' 501 Nous sommes dans un lieu qui a été créé lors de l'exposition internationale en 1998. Ça a été une opportunité pour le Portugal de s'ouvrir à l'Europe ainsi qu'au monde entier. Salomé, tu fais partie d'une association de jeunesse scientifique. À travers cette expérience, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les échanges inter-Europe ? Le Portugal s'investit beaucoup dans les échanges internationaux et envoie de plus en plus de jeunes dans d'autres pays européens ainsi que reçoit beaucoup de jeunes d'autres pays. À travers ces événements scientifiques, ce n'est pas seulement des connaissances qui se partagent, mais c'est aussi un enrichissement et une découverte des différentes cultures qu'ils peuvent partager. Nous sommes ici sur le site solaire photovoltaïque de Serpa. Ici, le Portugal a investi dans la production d'électricité par les énergies solaires. Le principe du site de Serpa est de déployer des panneaux photovoltaïques sur plusieurs hectares qui captent l'énergie du soleil et la transforment en électricité. Le site de Serpa produit 11 mégawatts par an, ce qui correspond à la consommation de 9000 maisons, ce qui n'est pas négligeable. On comprend vite que le Portugal n'aura pas de grandes difficultés à atteindre les objectifs fixés par l'Union européenne étant donné que l'année dernière, ils étaient déjà à 36% de production d'énergie renouvelable et se sont fixés pour l'année prochaine 45%. Globalement, la production d'énergie renouvelable est en développement constant ici de par le potentiel très important dont profite la région. ― Mais Mais Comment Moi Il J'論 J'ai Sous-titrage ST' 501